C'est trop bien, je me suis 50 balles de JVTV, j'ai acheté des médias, Kenny, on est bien, on est bien, ah, coucou les potes, écoute mes DM sont ouverts, écoute mes DM sont ouverts, où est-ce que j'en étais, et du coup c'est arrivé, voilà, c'est arrivé, et là j'ai vu ce qui s'est passé sur Twitter, c'était complètement incontrôlable, j'ai compris, j'ai compris, soudainement, que ce que j'avais fait avait surenchéri sur un bad buzz de la veille, parce que, ah je l'ai pas précisé dans mon histoire, oh je suis nul pour raconter les histoires, je suis naze, je suis désolé, Hier, enfin hier, avant-hier, du coup maintenant, merguez de la rue, les coronesses de ces Tom Smokey's OMG, voilà, Wax le meilleur bro, mais non, il y a Wax, il y a César, César, putain, génial, salut mon bro, ça fait très plaisir, Quand tu veux, on se refait, du coup je remonte une WebTV, tu veux venir, et gérer la TV Générale avec Max Hilden et Xary, mais vous connaissez trop le game maintenant, on vous dit trop de choses, je pense, vous êtes trop au courant, du coup on a l'impression que c'est des privés de jokes qu'on fait entre nous dans le milieu, mais en fait c'est vous qui les faites, vous êtes fort, vous êtes très fort, Webmedia t'attends Kappa, oui la veille, avant-hier du coup, je me suis pris un shitstorm après l'annonce de la ripcée, qui au final n'était pas une mauvaise annonce, et franchement les lives qui ont été faits sur Eclipse a été bonnes, enfin je ne les ai pas trouvés mauvais particulièrement, juste, effectivement, comme je vous l'ai dit en live l'autre fois, on m'a littéralement interdit, et on me l'a dit oralement, et voilà, que de parler des départs, et j'ai trouvé ça absolument terrible, sur le moment je n'ai rien dit parce que je me suis fait, ok, du coup maintenant, il faut que je trouve la manière d'en parler, et de faire cette annonce sans que ce soit cringe, absolument, c'est très important, parce que le cringe je déteste, enfin j'aime bien, mais que quand je suis tout seul, quand je suis avec d'autres gens, ils réagissent mal, mais voilà, ce qu'a pas compris Max Hildan quand on était en petite émission, mais ça c'est un autre débat, voilà, mais du coup, déjà dans, bref, on en est là, du coup j'ai dû un petit peu faire de la pâte à modeler avec les éléments qu'on m'a donné, et c'est pas une analogie que je peux faire en fait, non, non, en fait j'ai reconstruit ce que je pouvais avec les informations qu'on m'a donné, avec ce que j'étais capable de faire, et au final, ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, j'ai fait Lost, et je me suis pris un shitstorm insane, le soir même, plein de gens m'ont envoyé des messages, même plein de vueurs que je connaissais, qui étaient sur mes lives perso souvent et tout, m'ont complètement bloquée, ils m'ont bloquée au passé, et en fait, du coup je me sentais pas bien, parce que je suis une lavette avant tout, un gros fragile, et quand je voyais ça, je me disais, putain, mais les gens me détestent en fait, mais les gens me détestent, c'était pas possible en fait, et j'étais très triste, j'étais très très triste, voilà, du coup après ça, c'était le premier élément de tilt, puis la discussion avec les patrons, puis voilà, avec le tilt d'avant, pour expliquer pourquoi j'ai pété, j'ai pété une plombesse, Team Gips, on est là, et là Team Gips, bien sûr que vous êtes là les frérots, je m'en doute. Au final, après ce move complètement irresponsable, immature et stupide, j'ai un peu réagi à chaud, certes, mais j'ai quand même demandé conseil, c'est-à-dire que je me suis dit, j'ai demandé aux gens, est-ce que c'est complètement stupide ? Is this fucking stupid ? Je le dis un peu comme ça en anglais, et en fait, on m'a pas dit que c'était... Oh putain, ça s'est amené au moins Team Gips, vous êtes trop chaud les gars ! Et voilà, voilà où j'en suis, vous avez été très nombreux à soutenir la cause, Dada, mon bon Dada qui a pris tout de suite, il a pris ses jambes à son coup lui aussi, il était en entretien avec les plus grands, et littéralement, j'ai appelé ma copine, j'ai fait, Hello, it's me Kenny, et je vais faire une connerie, et elle, elle me dit, attends, comment on installe des mods sur RimWorld ? Je fais, non, mais t'as pas écouté ce que je t'ai dit, je vais faire une connerie, et là, on va toujours pas paniquer, elle me dit, écoute, on va discuter, je lui dis, d'accord, bah discutons, et je lui explique, je lui explique du coup, je suis en train de se taper les marques, ça m'a fait rire, et du coup, je lui explique rapidement le truc, et elle me fait, écoute, si tu le sens, en fait, d'entendre quelqu'un rire, ça me fait rire, je suis naze pour ça, je sais pas tenir des blagues, bref, du coup, si tu le sens, tu fais ce que tu veux, genre si c'est la meilleure manière, parce que ça faisait quelques temps que je lui parlais, du fait que je me sentais pas très heureux au taf, et tout, que je me disais, j'allais au taf, je faisais mes streams, genre je voulais faire des trucs marrants, mais par exemple, quand je faisais des trucs avec la TV LOL, ou Wax me coachait, je kiffais de ouf, et Wax qui fait de ouf, c'était trop bien, mais dès que je sortais de ce cadre, j'avais l'impression que je m'amusais plus trop, en fait, et du coup, je me suis dit, le C Challenge, nouvelle le C Challenge, ou à faire des qualifs, on va faire gagner une borne d'arcade incroyable, et et en fait, ce serait trop marrant qu'Arnaud Assier sub à ma chaîne, ça, ce serait fou, ce serait incroyable, bon, c'est pas grave, ou Mathieu Crux, Mathieu Crux, je dirais même, mais tu serais le bienvenu, alors du coup, du coup, on en a été où ? Oui, du coup, j'appelle ma comique, je lui explique, et elle m'explique qu'en gros, ça va, on est parti, elle est là, la table dans mon salon, c'est marrant, putain, et du coup, je lui dis ça, et elle me dit, vas-y, si tu veux, je réfléchis un petit peu, je cogite, et là, s'ensuit une discussion avec les patrons, que je ne vous détaillerai pas, puisque je n'ai pas envie de me foutre dans la merde, et là, je me dis, c'est terminé, comme dirait un grand homme, et du coup, I was tilted, I fucked up, man, I fucked up, et du coup, je suis parti en couilles, et voilà, donc, c'est arrivé, c'est arrivé, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai lancé le live, j'ai rien dit à personne, j'ai rien cool du tout, et à la fin du live, j'ai attendu qu'il me reste 5 minutes à peu près, parce que j'avais peur d'être trop rapide, mais je me dis, admettons, j'ai lancé, je crois, j'ai lancé mon call, j'ai regardé ma, je n'avais pas ma montre, mais j'ai regardé mon téléphone, il était 55, j'ai fait mon sac au préalable quand même, mais voilà, j'ai regardé ma montre, il était 55, je fais, vas-y, c'est parti, le call est lancé, let's go, tu vois, on dit ce qu'on a à dire, advienne que pourra, et voilà, de peur, j'ai fui, bien sûr, à toutes jambes, j'ai pris mes jambes à mon cou, et j'ai couru comme jamais, par contre, les subs, merci Kaelan, le vrai bro, les subs s'arrêteront-ils un jour, ah, ils se sont arrêtés, merci, super, ah, c'est pas fini du coup, merci, Corentin, best monteur, by far, kappa, et le vrai Kaelan, le vrai Kaelan, les gars, vous êtes 11 000, 11 000, demain, je vais lancer une game de lore, on sera 200, mais voilà, du coup, c'est arrivé, et là, instantanément, je vais t'aider, t'as tapé un sprint, un peu, un peu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais du coup, voilà, c'était trop bien, je me suis 50 balles de JVT, j'ai acheté des médias, Kenny, on est bien, on est bien, ah, coucou les potes, écoute, mes DM sont, ouverts, écoute, mes DM sont ouverts, où est-ce que j'en étais, et du coup, c'est arrivé, voilà, c'est arrivé, et là, j'ai vu ce qui s'est passé sur Twitter, c'était complètement incontrôlable, j'ai compris, j'ai compris, soudainement, que ce que j'avais fait, avait surenchéri sur un bad buzz, de la veille, parce que, ah, je ne l'ai pas précisé dans mon histoire, je suis nul pour raconter les histoires, je suis naze, je suis désolé, hier, enfin, hier, avant-hier, du coup, maintenant, merguez de la rue, les coronesses de cet homme, smoky, OMG, voilà, Wax le meilleur bro, mais non, il y a Wax, il y a César, César, putain, génial, salut mon bro, ça fait très plaisir, quand tu veux, on se refait, du coup, je remonte une WebTV, tu veux venir, et gérer la TV Générale, avec Max Hilden, et Xari, mais vous connaissez trop le game, maintenant, on vous dit trop de choses, je pense, vous êtes trop au courant, du coup, on a l'impression que c'est des privés de jokes qu'on fait entre nous, dans le milieu, mais en fait, c'est vous qui les faites, vous êtes fort, vous êtes très fort, WebEDIAT attend, Kappa, oui, la veille, avant-hier, du coup, je me suis pris un shitstorm, après l'annonce, de la, de la, ripcée, qui au final, n'était pas une mauvaise annonce, et franchement, les lives qui ont été faits sur Eclipse, étaient bons, enfin, je n'ai pas trouvé mauvais particulièrement, juste, effectivement, comme je vous l'ai dit, en live l'autre fois, on m'a littéralement interdit, et on me l'a dit oralement, et voilà, que de parler des départs, et j'ai trouvé ça absolument terrible, sur le moment, je n'ai rien dit, parce que je me suis fait, ok, du coup, maintenant, il faut que je trouve la manière d'en parler, et de faire cette annonce, sans que ce soit cringe, absolument, c'est très important, parce que le cringe, je déteste, enfin, j'aime bien, mais que quand je suis tout seul, quand je suis avec d'autres gens, ils réagissent mal, mais voilà, ce qu'a pas compris Max Hildan, quand on était en petite émission, mais ça, c'est un autre débat, voilà, mais du coup, déjà dans, bref, on en est là, du coup, j'ai dû, un petit peu, faire de la pâte à modeler, avec les éléments qu'on m'a donné, et c'est pas une analogie que je peux faire, en fait, non, en fait, j'ai reconstruit ce que je pouvais, avec les informations qu'on m'a donné, avec ce que j'étais capable de faire, et au final, ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, j'ai fait Lost, et je me suis pris un shitstorm insane, le soir même, plein de gens m'ont envoyé des messages, même plein de vueurs que je connaissais, qui étaient sur mes lives perso souvent et tout, m'ont complètement bloqués, ils m'ont bloqués au passé, et en fait, du coup, je me sentais pas bien, parce que je suis une lavette avant tout, un gros fragile, et quand je voyais ça, je me disais, putain, mais les gens me détestent, en fait, mais les gens me détestent, c'était pas possible, en fait, et j'étais très triste, j'étais très très triste, voilà, du coup, après ça, c'était le premier élément de tilt, puis la discussion avec les patrons, puis voilà, avec le tilt d'avant, pour expliquer pourquoi j'ai pété, j'ai pété une plombesse, Team Gips, on est là, et là, Team Gips, bien sûr que vous êtes là, les frérots, je m'en doute, au final, après, après ce move complètement irresponsable, immature et stupide, j'ai un peu réagi à chaud, certes, mais j'ai quand même demandé conseil, c'est-à-dire, je me suis dit, j'ai demandé aux gens, est-ce que c'est complètement stupide, is this fucking stupid, je l'ai dit un peu comme ça, en anglais, et en fait, on m'a pas dit que c'était, oh putain, ça se pétait ouf, Team Gips, vous êtes trop chaud, les gars, et voilà, voilà où j'en suis, vous avez été très nombreux à soutenir la cause, Dada, mon bon Dada, qui a pris tout de suite, il a pris ses jambes à son cou, lui aussi, il était en entretien, avec les plus grands,